T'as qu'à imaginer que la grande porte des opportunités vient de s'ouvrir devant toi et que t'as plus qu'à la franchir. Pas besoin de la défoncer. C'est le clash sur la chaîne d'Eslaguy. Si tu continues à m'emmerder avec tes métaphores à la con, c'est toi que je défonce. Dans un instant, nous allons retrouver nos deux clasheurs. Les deux clasheurs de ce soir sont évidemment les deux meilleurs séducteurs du monde. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, bonsoir mes amours. Voilà, ils se reconnaissent. Bonsoir les filles. Waouh. Waouh. Waouh, là c'est une voix sexuelle. Vous êtes prêts pour le clash ? Ouais, ouais, ouais. Vous avez une méthode ? Ouais, ouais. C'est quoi la méthode Romano ? Eh bien, moi je viens d'aménager là. Ah bon ? Dans une caravane ? Non, dans une maison. Ok. C'est notarisé aussi. Oui, c'est notarisé. Donc la maison, elle n'est pas sur roulette. Et je vais... La tradition c'est de baptiser toutes les pièces en baisant dans chaque pièce. Et je vais proposer aux voisins de venir se joindre à moi pour s'envoyer en l'air. Donc méthode Romano, vous la connaissez. Cédric, t'as une méthode. Ouais, moi c'est la méthode des réseaux. J'étais sur les réseaux aujourd'hui. Un réseau sexy ? Ah oui, les réseaux sexy. Le réseau sexy. Donc si je tombe sur la meuf, je parlais avec une meuf à un moment donné son numéro. Et si je tombe sur un mec, je dirais que c'est sur un réseau gay que j'ai le numéro du mec. Je vais bien faire c'est la fonction du mec ou de la meuf que j'arrive. Donc t'as une méthode pour les filles, une méthode pour les garçons. Pas mal, pas mal. Lave-toi les cordes vocales histoire d'avoir une voix à peu près convenable. T'inquiète pas, ils vont craquer sur la voix s'en suelle. T'arrives pas à serrer avec cette voix, bon... Bon, le clash arrive tout de suite sur Skyrock. Tout de suite, je vous l'ai dit, j'en peux plus d'attendre. Voici le clash de la drague de ce vendredi soir. Attention, attention, ils sont prêts à draguer, t'as ce qui bouge. Et quand on dit tout, c'est absolument tout. C'est le clash de la drague avec les deux meilleurs séducteurs au monde. Et il est là, il est à ma droite, il a quatre mentons. Extrême droite. Ah, excusez-moi, j'en commence. Il est là, il est à mon extrême droite. Ah, non, du tout, non. Et il a quatre mentons. Il l'a déjà séduit deux lesbiennes à Narbonne, à Cannes, à Deauville et à Carcassonne. Il a une voix plus sensuelle que jamais. Bonsoir. Voilà. Salut les filles, salut les mecs. Voilà. Cédric. Ouais, je suis là, c'est moi. Et oui, un des deux meilleurs flachants du monde qui est là. Et il est là, de l'autre côté. Il est sorti avec une gothique. Ouais, exact, ouais. Elle était belle. À ses yeux, elle était belle. Ah, belle, quoi. Non, mais à tes yeux, elle était belle, t'avais oublié des lunettes. Non, mais je savais que c'était pas non plus une bombe sexuelle. J'étais pas débile non plus. Et ils ont, ce soir, deux méthodes pour vous faire rêver. C'est l'heure du clash de la drague. Bonsoir, mes amours. C'est bien comme lancement, ça, c'est bien. Ouais, c'est bien, ça. J'avoue, merci, merci. De rien à Cédric, de rien à Romano. Je suis là pour vous et je suis votre arbitre. L'arbitre du clash. Vous allez pouvoir voter dans un instant. Pour encourager Cédric, pour encourager Romano. Pendant qu'on appelle méthode de Cédric, je vous la rappelle. J'ai trouvé une numéro de téléphone sur les réseaux. Oui. Un réseau sexy. Un réseau sexy. Oui, un réseau sexy, ce soir. Et si c'est un mec, je dirais que c'est un réseau gay, quoi. Il parle mieux. T'es pas con, Cédric, d'ailleurs. T'as vu ? Non, mais ça, c'est vrai. Il est pas con. Je suis quand même un peu. Non, je t'assure. Non, non. Moi, je t'en pensais au départ. J'espère que le soir, je vais gagner. C'est parti. Je pense que j'ai... Allo ? Oui ? Ouais, bonsoir. Jean-Luc. Jean-Luc, comment ça va, Jean-Luc ? Oui. Ça va, beau gosse ? Alors, c'est la part de qui ? Je me présente, je m'appelle Michel. J'ai trouvé ton numéro sur un réseau gay. Un réseau téléphonique gay pour les hommes. Oh ! Ouais, les hommes qui aiment les hommes. Donc, du coup, je voulais venir à la maison ce soir, histoire de te faire un petit câlin. Allez. Voilà. Allô ? Tu l'avais fait rigoler, en tout cas. Bah, attends, mais rappelle-le. Non, mais c'est bien. Ça aurait été le clash de la rigolade. Eh bien, Cédric, t'aurais peut-être eu... Ouais, peut-être eu une chance. Mais malheureusement, c'était pas ça, le clash. Eh bien, non. Non, c'est le clash de la drague. Tu prends un rappel ? Ouais. Non, mais t'as raison, d'ailleurs. Tu prends un rappel ou pas ? Non, 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 non. Mais prends-le. Parce que Karim, il fait la salade. Mais t'es un bonhomme ou pas ? Bonhomme ou pas ? Vas-y, prends-le. Allez, c'est un bonhomme. Ça, c'est du bonhomme. C'est bien, Cédric. Allez, vas-y, fais péter le rappel. Je rappelle Jean-Luc. Vous allez écouter bien. Alors, Jean-Luc pour Cédric. Ça va se passer un truc génial. Cédric, ils sont réseau-gués ce soir. Putain, décroche Jean-Luc, s'il te plaît. Troisième sonnerie. Jean-Luc. Allô ? Ah ouais, mais... Bravo, Cédric. Il y a encore une stratégie de jeu. Mais c'est toi, tu m'as chauffé, connard. Une fois de plus, on sent le talent, on sent le feeling. Monsieur l'arbitre, il m'a chauffé. Ça compte pas. You got your feeling, you. Bah, c'est toi qui décide. Tu peux pas me dire que tu te laisses influencer par Romano. Mais non, mais il m'a chauffé, là. Allez, t'as chauffé. En fait, je fais ce que je veux de lui. C'est ma catin. Pardon ? T'es ma biatche. Mais je vais te niquer, toi, tes photos, quoi. Ce qui est bien, c'est... Au moins, vous allez te rendre compte que Cédric, c'est bonhomme. C'est qui, là ? Bonhomme, Cédric. Nous, on est des bonhommes, là. Ça sera pas lui, alors. C'est qui ? On va chez Benoît. Allez, c'est parti, chez Benoît. Allez, allez. Allez, beube. Beube. Alors... Benoît ? Non, non, ça l'airte pas encore. Excusez-moi, je suis tellement excité. Pourquoi tu tapes des mains, c'est Cédric Tizé qui fait applaudir Romano ? J'ai applaudi, j'ai content parce que ça répond pas. Bienvenue sur la boîte vocale du 03. Voilà, je fais le sage. Alors, qui qu'il en appelle ? On va chez Stéphane. Stéphane. Ça, c'est bien, ça, tu vois. Stéphane. Qu'est-ce qui t'arrive ? Ben, il essaye d'exciter les... T'as des soucis, mon pote ? T'excites ta team ? Ah, ma team. Ah, la team Romano. Comptez sur moi. Coucou, vous êtes bien sur la messagerie des Tétesse. On n'est pas là, comme d'habitude. Salut, Tétesse. Veuillez nous laisser un message. Bisous. Bisous, ma chérie. Bon alors, Samy. Bah ouais, vous. Passe-moi quelqu'un. J'ai envie de baiser très fort. Allô ? Ah. Allô ? Oui, bonsoir. 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 Oui, bonsoir, madame. Comment allez-vous ? Euh... Bien, pourquoi ? Bien, 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 bien. Est-ce que je pourrais parler à votre mari, s'il vous plaît ? Ah, je suis à l'hôtel ? Oui. Oui. Ah, bah ça tombe bien. Parce qu'en fait, je vous explique, je viens d'aménager chez moi, là. Et en fait, j'ai pas eu le temps de monter le lit, tout ça. Donc, est-ce que vous auriez une chambre de disponible ? Ah, est-ce que tu prends un rappel, Romano ? Ouais, mais attends. Réclamation d'arbitrage. Oui, mais on sait pas que c'est un hôtel. Ouais, ouais, bah il faudrait me le dire. Ça vous est rendu compte après. Ouais, ouais, bah ouais, bah ouais. On prend les numéros au hasard. Et ça tombe sur qui ? Ça tombe sur Bibi. C'est Bibi, oui. Vas-y, si, m'appelle l'hôtel, on me le dit pas dans ce cas. Non, non, mais moi, je... Oui, bah on sait que c'est un hôtel, pauvre con. Bah oui, Cédric. Il est vête comme ses pieds. Bon, je prends pas de rappel, parce qu'elle, laisse tomber, l'hôtel... Je fais un point à mi-clash. C'est l'hôtel de la famille Adam. Donc, à mi-clash, pour l'instant, Cédric, bon, t'as gaspillé un rappel pour rien. Ouais. Ton truc d'audio gay, ça a pas marché. Bon, c'est dommage. Non, putain, j'ai cru en plus. Mais c'est pas fini. Et Romano, alors là, il y a un problème d'hôtel, hein. Bah moi, je savais pas que c'était un hôtel. Voilà. Sinon, je me serais adapté mieux, quoi. Alors là, on dit pas qui c'est qu'on appelle, c'est pour toi, Cédric. Ouais, vas-y. À mi-clash, donc, le deuxième et dernier tour. Allez, vas-y. Toi, t'auras un rappel, oui. Oui. Romano, je m'appelle, hein. J'ai du mal avec mon nom depuis quelques jours. Romano. C'est ça. Allô ? Allô ? Ouais, bonsoir, comment ça va, beauté ? Voilà, bien joué, Cédric. C'est incroyable, ça. Non, mais attends. Non, mais c'est pas mal. Mais au moins, c'est rapide. Bon, alors du coup, moi, il faut me dire où on va, maintenant. Alors, Romano, à toi. T'as pas chance, bro. Il y a un point d'interrogation à la fin du prénom. Ah, on est tombé sur un numéro de téléphone, c'est un point d'interrogation. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Oui, bonsoir. Allô ? Oui. Oui, vous m'entendez, je suis à l'hôtel. Ah, pas du tout, non. Vous avez fait une erreur. Là, je suis où, là ? Ben, vous êtes dans les Ardennes. Là, parce qu'en fait, je vous explique. Je regardais, là, sur Internet, tes numéros de téléphone. Et à votre nom, il y a des points d'interrogation. Donc, je me suis dit, c'est peut-être un numéro mystère, je vais appeler. Et ça tombe bien, je suis dans les Ardennes. T'es tout seul à la maison, là ? Ouais, et toi, t'es tout seul, toi ? Ben, ouais, donc je voulais bien qu'on fasse un petit truc tous les deux, quoi. Ouais, ben, ouais, je comprends, ouais. Ouais, genre, tu me la suces et je t'encule ? Oh, ouais, ça pourrait être bien. Et puis avec ta mère ? Ouais, ben, d'accord. Super. Ben, ça tombe bien, on était en vacances. Bon, ben, je viens dans cinq minutes, alors. D'accord, ben, ramène-le, ouais. Ouais, ouais, t'inquiète. Mais t'as un chien, aussi. Ok, pas de problème. Tu veux, j'ai un chien, tu veux que je le ramène ? Ouais, ouais, aussi, ouais. D'accord. J'en ai un, ouais. Ouais, ben, nickel. Ah, c'est cool. On les gardera baiser, aussi. Tu mets ton string ? Eh, tu mets ton string ? Ben, bien sûr. J'en ai, comme toujours. Ouais, ben, c'est génial. À tout à l'heure. Enfin, le compétit, c'est pas ça. Ouais, ok, d'accord. C'est génial. C'est génial. Salut, salut, gourmet. Eh bien, voilà. Voilà, quoi ? Eh ben, voilà, c'est assez rage, monsieur. Exceptionnel. Eh ben, voilà. Le clash est arrivé à son terme. Peut-être un Q, Romano. Oh, non. Non, c'est pas un Q, ça s'appelle le talent. C'est du talent. 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 Incroyable. Même Cédric a impressionné. Il en reste sans voix. Il est bouche ouverte comme s'il attendait une teub. Eh bien, si ça vous intéresse, petit message. Il en est boule. Ah, j'ai kiffé ton appel, Romano. On nous envoie Vincent avec une photo. Merci, mon pote. Big up à toi, Vincent. Putain, j'allais dire, t'as que deux doigts comme Pamela. Mais non, en fait, t'as des doigts pliés. Oui, c'est ça. Les autres sont pliés. Les autres derrière. Non, mais c'est mieux. Bon, à vous de voter. 41-759 sur la piste Ciroc. Vous nous laissez vos messages. Vous votez pour Cédric ou pour Romano. S'il vous plaît, votez pour moi. Eh bien, c'est simple. Ce soir, un appel, un magnifique serrage à l'instant. Votez Romano et Roé Maéno. À vous de décider. C'est vous qui décidez de tout. Et sinon, Cédric, votez pour moi, la famille. Moi, ce soir, les familles, je ne sais pas ce qui s'est passé. Restez pas chaudes avec moi. C'est dingue, ça. Mais vous, vous êtes chauds, là, Tim. Alors, votez Cédric. C-E-D-R-I-C. Je vous aime très, très fort. Quelle voix sensuelle, alors. Je fais exprès pour vous. Regarde, Lucio. Ça vote, ça vote. Romano, t'es vraiment au-dessus. Le président du Clash. Tiens, Vince, vote Romano ce soir. Je vote Diffoul. Ah, ça, c'est bien. Vous avez vu ? Pour l'arbitrage. Pour l'arbitrage, exactement. C'était tellement parfait. Tu as vu le même message. Notre intro que tu nous as fait magnifique pour notre présentation. C'est la classe. Sam, il vote pour Cédric. Je vote Romano pour... Merci, poteau. Hello. Mais on est quel jour ? Rendredi, on va. Voilà. Mercredi, j'ai fait 81%. Ça va, Romano ? T'as le mec qui était pas bien, là. Mercredi, j'ai fait 81% grâce à vous. Est-ce qu'on pourrait pas monter encore un petit peu ? Ah, non, 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 non. Un petit peu, Romano. Je compte sur vous à fond ce soir. Slime Guy. Bon, résultat du Clash. C'est parti. Il est bien lancé. Alors, le Clash de ce soir. Qui a gagné Romano ou Cédric ? Deux méthodes. Tester la méthode de l'Audiotel Gay par Cédric. Bon, c'était bien avec toi, c'était rapide. Cédric, j'ai calculé. Tu es resté 45 secondes avec les deux familles. Peut-être même moins, je crois. Peut-être même. Moi, j'ai compté les sonneries. Ah, d'accord. Romano. Bah, moi, j'ai fait un serrage sur le deuxième coup de fil. Ouais. Tranquillement. Putain. Et qui a gagné ? Ah bah, c'est l'autre salope, c'est obligatoire. Eh oui, c'est l'autre salope. C'est une grosse biatche. C'est une salope à gagner. 77. Oh là là, mais c'est quel score ? Romano ce soir. C'est quoi ? 77 contre 23. Il a fait moins que la dernière fois. Tu vois ? Je t'avais aussi déglingué. Enfin, je te baise à tout va, quoi. Ah ouais, viens. Et je dabe. Et je dabe. Et je dabe. Je dabe de joie. Et je dabe à gauche. Et je dabe à droite. Oh, que tu es fort. Bon, merci pour le clash. Et je te fais des doigts. Je vais te m'y chier, toi. Voilà, c'est bien. Vous malade. Sous-titrage ST' 501